Bonjour et bienvenue à cette deuxième tribune du maire sur COGECO. Ce ne sera sûrement pas une surprise si je vous parle aujourd'hui de la décision du Conseil municipal de conserver notre police municipale au lieu de transférer à la Sûreté du Québec. Après avoir analysé la situation sous toutes ses coutures, il est apparu évident que c'était la meilleure option. Il faut garder en tête qu'un transfert à la Sûreté du Québec est une décision irréversible, alors que choisir de conserver notre corps de police municipale est une décision que nous pourrons réviser à tout moment. Nous ne pouvons pas perdre avec notre décision. Soit l'avenir confirme nos appréhensions concernant la facturation et nous sauvons énormément d'argent, soit la facture de la Sûreté du Québec n'augmente pas et nous transférons à l'ASQ quand nous n'aurons plus de déficit du régime de retraite, alors nous économiserons encore plus que nous ne l'aurions fait à ce moment-ci. Il est vrai que nous économiserions dans les conditions actuelles en transférant l'ASQ, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si les conditions changent, et c'est ce que nous croyons qui va arriver, ça nous coûtera plus cher avec l'ASQ. Pourquoi? Parce qu'à 100 % de la facture, la Sûreté du Québec coûte plus cher. C'est parce que les municipalités ne paient que 53 % de la facture que ça devient intéressant. Est-ce que dans le contexte actuel, ça va demeurer à 53 %? J'en doute. Surtout avec toutes les coupures dont on entend parler présentement. On se fait reprocher de fonctionner avec des Ouidires, mais les reproches ne devraient pas être adressés à nous. On aurait largement préféré connaître la facture des prochaines années, mais c'est non, on ne sait que la facture de la prochaine année. Aussi, si nous transférons immédiatement, nous devons remettre à flot le régime de retraite, ce qui représente 3,2 millions, et nous perdons les avances que nous avons faites aux fonds de pension des policiers pour 700 000 $. C'est donc un coût de 4 millions payable par les taxes des citoyens qui vient réduire nos économies potentielles. Si la facture demeure à 53 % et que nous avons renfloué la caisse de retraite et que nous avons reposé la question à nouveau, les économies seront bien plus grandes, car nous n'aurons plus une dépense de 4 millions à faire avant de profiter des économies. Enfin, il ne faut pas négliger les pertes de revenus, parce qu'en transférant la Sûreté du Québec, nous avons estimé perdre plus de 800 000 $, car toutes les contraventions sur les routes numérotées sont payables à Québec. Nous perdons aussi les revenus de co-municipale et de fourrière municipale qui sont importants. C'est sans compter l'ajout d'inspecteurs municipaux pour appliquer des règlements que la SQ n'appliquera pas ou ne priorisera pas. Tout ce que je viens de vous dire, c'est une question de chiffre. C'est devenu assez évident pour qu'on n'ait pas à trancher en fonction de l'offre de services. Parce que oui, même de ce côté-là, de l'offre de services, il y avait des différences. Mais je dirais qu'il n'y avait pas d'obstacle insurmontable, même si nous aurions aimé avoir plus de garanties sur ce qui serait passé directement sur le territoire de la Ville. En fin de compte, nous sommes satisfaits du travail de nos policiers. Nous n'étions pas inquiets du travail des policiers de la SQ. Si nous avions choisi de transférer, mais il y avait trop d'incertitudes sur la facturation pour que nous puissions prendre cette décision irréversible. Le déficit du régime de retraite ne rend pas intéressant un transfert immédiat, mais nous permet de voir les intentions du gouvernement quant à la facturation pour voir si notre décision pourra être différente dans le futur, tout en reportant les économies à réaliser plus tard. On n'a pas rien à attendre, c'est le cas de le dire. Merci de votre attention, à la semaine prochaine, et merci à COGECO pour cette belle tribune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada